On va parler d'une nouvelle association aujourd'hui sur l'antenne de Radio Sud, Grécy Vaudan, Cédric Vilaverde, bonjour ! Salut Fred et merci de me recevoir ! Bah écoute, ça fait plaisir, ça fait longtemps d'ailleurs que je t'ai pas vu ? Ça fait 2-3 ans ? 2-3 ans non, mais 2 ans facile, parce que tu faisais partie des premiers interviewés lorsque j'ai lancé la web radio, donc tu vois aujourd'hui tu te retrouves sur l'AFM mon cher Cédric. En tout cas, ça me fait bien plaisir de te voir, toujours, toujours, toujours passionné de boxe. Toujours à fond, c'est ma vie ! C'est ta vie, donc c'est tellement ta vie que t'as m'en faire profiter aussi des autres ? C'est ça, j'ai essayé d'arrêter, mais non, c'est plus fort que moi. Alors, tu as été un coup sur plusieurs communes, sur le territoire ? Oui, c'est ça, on a essayé de trouver un local adéquat, ça a été compliqué. Là, on a trouvé un bon local, avec un propriétaire bien sympa, qui nous accueille bien, donc on est bien. Et on peut mettre le matériel, on peut tout mettre, tout va bien ? C'est ça, tout va bien, juste la place qu'il nous faut. Et on laisse le matériel, on le démonte pas ? Non, on le laisse, on le démonte rien, c'est ça, c'est notre salle, c'est juste pour nous, allez, un nom. On arrive, c'est prêt, il n'y a plus qu'à s'installer. Il n'y a plus qu'à transpirer. Alors, Dawah Boxing, ça c'est le nom, un peu jeune, Dawah Boxing, on met le bazar un peu ? Tout à fait. Alors, on met le bazar, mais on met le bazar correctement. Cadré. 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 Alors oui, en ça, c'est important, c'est vrai, et on peut le dire, et on va en parler avec toi, la boxe peut avoir mauvaise presse. Oh oui, très mauvaise presse. Quand on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, par exemple, le nombre de combats en MMA, violent parfois, alors c'est vrai qu'on est parents, on regarde ça, on n'a pas forcément envie de se dire, tiens, j'ai envie que mon fils se retrouve dans ce ring. Oui, c'est sûr. Sauf que toi, ce n'est pas la démarche du tout. Ce n'est pas forcément de créer des grands athlètes. Bon, s'il y en a, après ce sera leur choix. Mais en tout cas, toi, ta préoccupation aujourd'hui, c'est d'apporter un nouveau sport sur le territoire. C'est ça, aider les gens à se sentir mieux aussi, à se calmer, à se cadrer, dépenser l'énergie qu'ils ont en trop, le trop plein. Parce qu'il faut savoir que les compétiteurs, c'est 1 à 5% du nombre d'adhérents, c'est rien du tout. C'est les loisirs qui sont plus importants pour nous. C'est ce qu'on va apporter aux gens, ce qu'eux nous apportent aussi, ce qu'ils vont faire dehors, la confiance en eux, le calme que ça va leur apporter, c'est surtout ça. C'est de la maîtrise de soi que l'on apprend, que l'on peut apprendre aussi avec des arts martiaux. Bien sûr. Le karaté, avec tous les arts martiaux. Après, j'ai envie de dire avec de nombreux sports, d'ailleurs, avec lesquels qui nous apportent du bien. La boxe a mauvaise presse parce qu'on utilise des points et qu'on y va, c'est un sport de contact. C'est ça, ça vient des quartiers à la base, donc forcément on a gardé cette image, cette vieille image, parce que ça n'a plus rien à voir. La boxe d'aujourd'hui, c'est une boxe col blanc. On est là juste pour se faire plaisir, pour se dépenser. On a des adultes, des enfants, des cadres, des gens qui n'ont pas forcément des gros moyens, des gens avec des trop gros moyens, tout le monde est mélangé, toutes les cultures. C'est le plaisir d'aller transpirer dans une salle. C'est ça, de partager et d'échanger. Alors, on va parler un petit peu de Davoie Boxing, qui va faire une porte ouverte le 8 janvier prochain, avec des concerts. Bon, on y reviendra là-dessus. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est qu'on puisse parler notamment des pratiques que vous faites. Alors, on retrouve chez Davoie du kickboxing. Alors, c'est quoi le kickboxing ? Alors, le kickboxing, c'est une boxe pied-point, où on a le droit de trapper avec les poings, de travailler avec les genoux, les tibias. On n'a pas le droit aux saisies, on n'a pas le droit aux coups de coude, des choses comme ça. On a le droit de taper dans les jambes, dans le corps, dans la tête. On est protégé, on a des protections. On a des protections en amateurs. Après, en professionnel, on n'en a plus. Mais, il faut bien savoir que les professionnels s'entraînent pour. Ils s'entraînent deux fois par jour. Oui, oui, oui. Ce n'est pas au hasard. Et puis, ils s'entraînent et puis ils ont une hygiène de vie qui est autre. Ce n'est pas pareil. Ils sont capacités. Le loisir a un plastron, protège tibia, casque, protège dents. Ils ont tout ce qu'ils font. Voilà, on peut retourner au travail le lendemain. Sans problème. Puis, on n'en voit pas n'importe qui en compétition, même en amateur. Bien sûr. Boxe style, on connaît un petit peu mieux. C'est ça. Saisi, pareil. Pied, poing, coude, genou, saisie, corps à corps. Voilà. La boxe anglaise. Alors, tu me disais que la boxe anglaise, il y a quand même pas mal de dégâts si on s'y prend mal. Tout à fait. En fait, la boxe anglaise, si on a un entraîneur qui ne veille pas sur nous, on va ramasser parce que la boxe anglaise, ça ne paraît pas. Mais on prend énormément de coups dans la tête. Tu me disais qu'il y a plus de dégâts en boxe anglaise qu'en MMA. Ah oui, complètement. Vraiment beaucoup plus. Quand on voit les séquelles des boxeurs pro en anglaise, ça ne donne pas forcément envie d'y aller. La répétition de prendre des coups sur la tête. À 70%, c'est dans la tête. Alors, rassure-moi, avec vous, c'est boxe anglaise, on y va molo. Nous, de toute façon, on ne fait que du loisir en boxe anglaise. On ne fait pas de compétiteurs. On n'a pas le niveau et les compétences pour avoir des professionnels. Ça, on laisse ça. Par exemple, à Samir Sherad qui nous a appris l'anglaise, qui est à Echirol, qui lui a été champion de France. Tout ça, donc on laisse ça aux gens compétents. Nous, on n'en fait pas. On ne fait que du loisir en anglaise. Du loisir, ça veut dire qu'on a le casque. On a le casque, on ne tape pas fort, on a le juste pour se dépenser. Si tu vois qu'il y en a un qui tape un petit peu fort, on le reprend tout de suite. Mais des fois, on peut envoyer un coup fort. C'est un réflexe, ça s'arrive tout le temps même, j'ai envie de dire. On s'excuse et on repart. Voilà. Alors, quelque chose de nouveau. Je ne savais même pas que ça existait. Le JJB. Le JJB, c'est quoi ? Alors, le JJB brésilien, ça nous vient du Brésil. C'est une grosse, grosse, grosse maîtrise de soi. On va apprendre à rester calme dans toutes les situations parce qu'on peut se faire emmener au sol. Et du coup, être dessous, mais quand même gagner et dominer. On va apprendre à faire des étranglements, faire des clés de bras, des clés de genoux, des clés de chevilles, de toutes sortes comme ça, des projections, à sortir d'une situation vraiment compliquée. Par exemple, quand on est au sol, on est dessous, on va arriver à retourner la situation et partir. Peu importe notre poids. On peut être plus léger et soumettre quelqu'un de beaucoup plus lourd. C'est vraiment très intéressant. Donc là, c'est les enfants à partir de 12 ans. C'est ça. Pour l'instant, on n'a pas encore de session pour les enfants de 6 ans. Ça existe, mais pour l'instant, vous commencez à partir de 12 ans. Pour tous les autres, c'est à partir de 6 ans. C'est ça. Toutes les box, c'est à partir de 6 ans. Alors, plus tôt on commence, j'ai envie de dire, plus tôt, forcément comme tous les sports, mais plus tôt on arrive à se canaliser. C'est ça. C'est de la maîtrise de soi, c'est du respect aussi. À fond. On est obligé de respecter les autres. Ceux qui ne respectent pas, ils n'ont pas leur place chez nous, ils n'ont pas leur place dans la box. C'est interdit. Voilà. Donc, on n'est pas là pour se faire mal. On n'est là pour passer un moment. On n'est pas là dans l'humiliation aussi, parce que des fois, le rapport de force, c'est terrible. Ah oui. Non, pas du tout. Au contraire, nous, on est là vraiment pour prendre confiance, pour donner confiance aux gens. On n'est pas là pour humilier. Ceux qui veulent humilier, nous, on n'aime pas du tout ça. On n'a fait super à ces gens-là. Alors, donc, on fait attention à tout ça. Voilà. On veille au grain. Vous êtes quatre, je crois, presque ? On est quatre, oui. Il y a Dylan, Johnny qui est en JGB, Lucas qui est en JGB et moi en boxe. Donc, à partir de six ans et de douze ans pour le JGB, un jiu-jitsu brésilien. Ensuite, est-ce qu'il y a un âge où on peut… Il n'y a pas d'âge. Voilà. Tout dépend. On peut venir à son rythme juste pour taper dans un sac. On ne peut venir qu'une fois. On peut venir cinq fois par semaine. On fait comme on a envie. C'est vraiment du loisir, du partage. C'est tout. On n'est pas là pour faire des compétiteurs. On est là pour s'amuser et se faire plaisir. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça se passe pour les enfants de six ans qui arrivent. On commence par quoi ? Par exemple, je sais que j'ai emmené mes enfants au judo. Tu sais, les sports, quand ils sont petits, on leur apprend à faire la grenouille. Même si c'est un petit peu rigolo. Mais finalement, on s'aperçoit que de faire la grenouille, ça leur apprend plein de choses dans la mobilité. La mobilité, la motricité, bien sûr. Qu'est-ce qu'on apprend quand on arrive à six ans ? Alors, en boxe, le problème, ça ne va pas être forcément la mobilité, mais la motricité. Donc, les enfants, on va beaucoup les observer pour voir s'ils vont arriver à suivre aussi. Parce que ce n'est pas évident. Parce qu'on les met avec des adultes quand même. Donc, il va falloir qu'ils arrivent à suivre. On va être attentif. On va y aller doucement. On va leur faire des petits jeux comme la grenouille, comme le canard, comme des petits jeux de réflexes. On va leur faire passer sur des cônes, des choses comme ça. L'échelle, on va voir un petit peu s'ils y arrivent. Parce que tous les enfants ne sont pas égaux, comme tous les adultes ne sont pas égaux. Donc, on va voir si ça passe aussi, s'ils aiment ce sport aussi, si ça se passe avec nous. On va tester beaucoup ça. Parce que les enfants, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup du jeu. Jusqu'à 12 ans, on ne va pas trop, trop insister sur la vraie boxe pure. On est plutôt sur du jeu, sur de la motricité, sur l'éveil. On n'est pas vraiment sur de la vraie boxe. Ils ne sont pas là pour mettre des coups encore. Et on leur explique qu'ils ne sont pas là non plus pour faire les kékés à la récréation ? Oui, on leur explique. Est-ce qu'on discute aussi ? Parce que c'est bien de... On passe notre temps à discuter. Et puis, ils ont l'image, ils vont avoir l'image des boxeurs, des compétiteurs, comme dit là, nous, les jeunes comme ça, qui sont très respectueux, qui dans la vie de tous les jours ne font pas les kékés. Donc, ils vont avoir cette image-là, un petit peu de grands frères. D'accord. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur dire, voilà, tu ne vas pas à la récréation, disons, je fais de la boxe et je prends ici tout le monde, quoi. Non, pas du tout. Puis, s'il se passe quelque chose, même dehors, les parents nous appellent, nous, on intervient, on va parler avec les enfants. Une fois qu'ils sont dehors, on ne les abandonne pas. Oui, donc, on est dans un état d'esprit proche d'arts martiaux, comme on connaît, tout simplement la maîtrise de soi. Et puis, on n'est pas là pour se faire du mal. Quand on parle de loisirs, ça veut dire qu'il n'y a pas de compétition ? Non, pas pour les enfants. De temps en temps, entre eux ? On va tourner un petit peu avec d'autres clubs qu'on connaît, mais qu'on connaît parce qu'on veut faire attention qu'ils ne se fassent pas mal. L'intérêt, ce n'est vraiment pas qu'ils se fassent mal, parce qu'un enfant, ça peut vite être perturbé, il peut vite avoir peur, des craintes, donc on n'est pas là pour ça. On est vraiment là pour qu'ils avancent. Et puis, alors, pour les plus grands, pareil, entre clubs, on s'amuse. Entre clubs et ceux qui veulent vraiment faire des compétitions, on va leur laisser passer un peu de temps, une année ou autre, et on discutera, on leur mettra en face la réalité des compétitions, les contraintes, et après, on avisera. D'accord. Vous allez donc ouvrir cet asso le 8 janvier prochain. C'est ça. Porte ouverte. Tout à fait. Ça veut dire que là, c'est l'occasion pour tout le monde de venir voir comment ça se passe. Il y aura peut-être des gants pour les enfants pour essayer, je ne sais pas. Oui, on a prévu des gants, on a prévu de leur faire tester, on a prévu qu'ils échangent avec tous les coachs, parce que c'est aussi ça, il faut discuter, voir si ça se passe bien avec nous, s'il y a un vrai échange. Donc, à partir de 14h, porte ouverte. Donc, vous êtes situé derrière le pétanchodrome du pays de Saint-Martin. C'est ça. C'est notre ami Aldo, là-bas, derrière. Donc, c'est entre Maustlin, Transport Maustlin. Ou deux romans. Ou deux romans, c'est juste à côté de Transport Maustlin, je crois. Tout à fait. C'est bien ça. Et tiens, bonne idée ça, le copain Yac, qui va venir faire de la musique également à partir de 17h30. Et ouais, notre Yac, il va nous faire un petit concert gratuit, histoire de partager, de faire plaisir à tout le monde. Et puis, il y aura un autre artiste local. Et oui, Maflo. Maflo, à qui on adresse un petit bonjour à tous les deux, d'ailleurs. Des artistes que l'on retrouve régulièrement sur l'antenne de Radio Sud Grésil-Vaudan, puisqu'on les diffuse, bien évidemment. Et bien, ça va être une belle journée en perspective. On aura l'occasion d'y revenir d'ici là. On annoncera, bien sûr, à nouveau ses rendez-vous. Et puis, voilà, rassurez-vous. C'est du loisir. C'est du loisir, c'est du partage. Tu me disais aussi qu'il y avait des projets d'ateliers, de formations. C'est ça. On va faire du self-defense féminin. Féminin, 100% féminin. C'est ça. Après, on va faire aussi des séminaires avec plusieurs box dans la même journée. Des choses comme ça, en faisant intervenir des intervenants extérieurs, comme Samir, qui est notre parrain en anglaise. Ou comme Dylan Salvador, des gars comme ça. qui sont tricotés, qui vont intervenir dedans. Lucas, le coach de judicieux brésilien. Pour faire une démonstration un petit peu de tout sur une journée. Tu peux apprendre à rester sur des 2, 3 ou 4 heures sur un sport pour apprendre vraiment des petits détails. C'est très, très spécifique. D'accord. Bon, de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir. Tu sais où on est. Donc, si tu as l'occasion de devoir communiquer, tu sais où on est, tu viens. Les portes sont ouvertes à Dawa Boxing. On espère déjà que ça va bien démarrer. Et on espère que les gens ont bien entendu le message, qu'il s'agit bien de sport, de loisirs. On n'est pas là pour se faire du mal. On n'est pas là pour se prendre pour des Vendames non plus. Et c'est bien le contraire. Surtout, soyez humbles. L'immilité. Merci, Cédric. Une page Facebook à venir. Dawa Boxing. Sur Facebook et sur Instagram. Allez, c'est parti. Merci à toi, Cédric. Merci à toi, Fred.